Sœur Berthe qui est dans le gâteau un matin. Avec ton diabète, t'as le droit de manger ça? C'est une surprise pour Yannick. On fait un pique-nique. Chanceuse. C'est lui qui prépare le lunch et se prive quand il est avec moi. Mais il aime tellement ça, le sucré. Un gars fin même, ça se peut pas. Tu vas encore te le faire voler. C'est pour ça que je pars un an avec lui au Nicaragua. Je vais l'avoir pour moi toute seule. C'est sûr que j'aurais affaire avec Domingo. Partir toute seule avec lui. Comme ça, je serais pas obligé de le partager avec son Eliana. Je sais que tu vas me dire que j'ai juste à me trouver un autre chum. Mais c'est lui que j'aime. Je suis pas malheureuse. Je le vois quand même assez souvent. C'est mieux que de pas avoir de chum pantoute. Ben si t'es bien comme ça, c'est ton choix, hein? Domingo pis moi t'en parle à personne. Faut pas que ça se sache dans sa famille. Tu me trouves pas trop chienne de jouer dans le dos d'Eliana? Si j'étais à sa place, je voudrais t'arracher les yeux, mais tu l'aimes. T'es fine. C'est plate qu'on soit devenus amis juste au moment où est-ce qu'il faut que je déménage. Michel, t'es debout à cette heure-là. Les ressorts de son lit ont dû lui sauter d'en face. Ben non, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial. Ah, quoi? Ah, c'est secret. Secret. Salut. Hey, touche pas à ça. C'est pour mon pique-nique avec mon chum. Quand ça? Ben aujourd'hui. T'es sûr de ça? Ben... Martin? T'es pas encore levé? Je suis réveillé, là. Veux-tu des oeufs ou juste des toasts? Du gurio. Yannick a téléphoné. Il fait dire que... que vous ferez pas cuire de poulet aujourd'hui. Il a dit que tu comprendrais. Ah ouais? Pas d'autres messages? Non. T'es sûre? Oui, je suis certaine. Véro a pas téléphoné. Martin, je pense que ça serait mieux que t'arrêtes de penser à elle. Ben oui. Qui tu veux, je pense. Au pape? Je sais que t'as de la peine. Mais laisse le temps passer. Si elle a te revenir, là, elle va te revenir. Non. Je sais-tu quoi on est là-dedans, toi? Penses-tu que j'ai jamais eu de peine d'amour? Le meilleur remède, là, c'est de s'occuper. Fais n'importe quoi, mais occupe-toi. Fais n'importe quoi. Yannick! Allô! Salut! Hum! J'ai pensé laisser la glaciaire ici au lieu de la traîner à l'école. Mais t'aurais pu la laisser dans le bureau de ton père. Ah non, lui, j'aime mieux rien demander. C'est une capote! Hier, il m'a enfermé dans son bureau. En retenue. Pour une niaiserie. Ah, c'est Guy. À cause de ça, j'ai été en retard pour faire le ménage chez Allaire. Je pense que Charline a été cool. Oh! Oui, c'est Yannick Dubuc. Oui, je serais disponible. À midi? Euh, non, c'est pas vraiment possible. J'ai quelque chose de très important. Oui, bien, je pourrais à une heure moins dix, juste avant mes cours. Oui. OK, bon, bien, parfait. Chez vous, bye. Un autre contrat. Oui? Oui. Bien, si ça continue, on va ramasser notre argent plus vite qu'on pensait. Oui. Ah, bien, pour le voyage, je voulais dire, mon épée de père refuse de signer la lettre d'autorisation pour le Nicaragua. Quoi, bien, tu n'y en avais pas parlé avant, Yannick? Bien, non. Comme je n'avais pas besoin de sa signature pour le passeport, je me disais que je n'avais pas besoin qu'il me signe une lettre d'autorisation. Bien, oui, mais ça veut dire qu'on ne peut pas partir. Ah, il fait tout pour nous écœurer, lui, je l'haïs! Eh, eh, eh! De bonheur à matin! Oui, je suis juste venue de porter ma cha, ça ne te dérange pas? Bien non, elle est tellement facile. Comme tu vois, bien, elle ne dérange pas, hein? Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va s'acheter une limousine. Je n'ai pas encore déjeuné, veux-tu manger avec moi? Non, je suis un peu pressée, là. Il faut que j'aille chercher un costume. Un costume? De clown? Tu fais un spectacle pour les flots? Non, un costume de serveuse. Charline, elle lâche sa job au resto, puis c'est moi qui la remplace. Bien, comment tu vas faire pour travailler au resto en même temps qu'ici, à la garderie? Bien, c'est ça, là, je ne pourrais plus travailler ici. Tu me liaises-tu? Bien non, je ne ferais pas de farce avec ça. Bien, attends. Tu me lâches de même, là. Je n'ai même pas le droit à deux minutes de vie. Mais Manon, comprends moins, là. Si je ne la prends pas, la job, je vais en perdre. Ah, c'est ça. Moi, je suis juste un vieux Kleenex, hein? Quand on a fini de se moucher, on le jette. Manon... Bon, bien, écoute. Bonne chance dans ta nouvelle carrière, Émilie. Bon, mais c'est quoi l'affaire, là? Tu veux partir à cause des sous? Bien oui. Bien oui, mais ça, ça s'arrange. J'ai parlé à Josée, là, de prendre les enfants des petites madames qui font des activités au centre communautaire. Ça serait payant, ça? Josée n'est plus au centre, elle est en sabbatique. Bien, l'idée reste bonne, pareil. On a juste à en parler à son remplaçant, c'est tout. Oui, mais il n'y a pas juste l'argent. Je trouve ça prenant, tu sais. Il faut que je vienne le matin à l'ouverture. Après ça, je retourne chez nous, puis là, je reviens en après-midi. Moi, ma journée est toute coupée. Ça, ça m'énerve. Je comprends, là, mais si on a plus d'enfants, on pourrait engager quelqu'un qui viendrait le matin, comme ça, t'aurais plus de temps. Ça fait beaucoup d'ici, je trouve. Là, là, j'ai la chance d'avoir une job de serveuse tout cuit dans le bête, maintenant. Ah, Émilie, ouvre les journaux, là, des jobs de serveuse, là, y'en a en masse. Puis c'est pas toujours drôle de travailler avec le public, hein? Quand tu tombes sur des baveux... Hé, hé, toi, quand t'étais serveuse chaleur, t'aimais ça, puis je t'ai jamais entendu te plaindre. Oui, j'aimais ça, mais j'aime bien mieux travailler ici avec des petits poutres. Ils sont bien plus fins. Puis à part de ça, on est avec nos enfants. Non, mais moi, là, je suis tannée de passer mes journées les mains dans les couches, à essuyer de la morf, puis à faire des guéli-guéli à la journée longue. J'ai eu goût de parler avec du vrai monde. Hé, les enfants, c'est du vrai monde. Ben là, tu comprends ce que je vais te dire. Bon, ben là, faut que je m'en aille, là. On va qu'on s'en reparle. S'il était pas directeur d'école, je lui dirais ma façon de penser. Il n'a pas le droit de nous faire ça. Je suis tellement frustrée que j'ai même plus le goût d'aller pique-niquer. Ah, Steph, joue pas son jeu, hein? Si on se chicane, notre voyage va tomber à l'eau, puis il va gagner. Mais oui, mais comment tu veux que j'ai du fun? Tu te rends pas compte? Notre voyage est à l'eau. Hé, 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 déprime pas. On va y aller au Nicaragua, hein? Non, j'y ai bien pensé. Il me dit non parce que je l'apprends. Va falloir que je me calme. Vas-tu être capable? Ben, ça sera pas évident, mais ça prend ça. Faut que je lui fasse passer la pilule. Hé, on va lui dire qu'on va lui envoyer un courrier électronique, hein? Ça va lui calmer le gros nerf. Ben, penses-tu que ça va être assez? Ben, là-bas, on va travailler avec des coopérants. C'est des adultes. Ça aussi, ça va le rassurer. Ça peut pas nuire, ça. Inquête-toi pas, hein? Je vais lui mettre assez de pression. Il pourra pas dire non bien longtemps. Quand je veux quelque chose, je lâche pas tant que je l'ai pas. T'as l'air pas mal sûr de toi. Ça a marché avec toi. J'ai fini par te regarder. J'ai bien fait d'insister. Tu me rends tellement heureux. Je veux que ça dure toute la vie. Eh, boulot. Salut. Puis, à quel âge va-tu savoir sur le check-in? Ah, hey, ça marchera pas, finalement. Yannick m'a appelé. Tout est annulé maintenant. Ah, c'est plate. J'attends depuis dimanche. Je commence à être tanné d'entendre parler de quelque chose pis de pas savoir c'est quoi. Tu vas le savoir, mais bientôt. Veux-tu bien me dire pourquoi c'est secret aussi? Ah, ça aussi, c'est secret. Hey, hey, hey! Calme-toi, couillard! Arrête de penser à Check-In et nous dire que t'as rien que ça à faire. Tu fais pas mal rejet. Pis toi, tu t'ennuies pas depuis que Véro t'a dompé? Ben oui. Je pense que son brosse m'a coûté pas mal cher. Qui nous a coûté pas mal cher? Ma mère a fermé le spot à cause de ça. Ouais. Hey, pis toi, Rebecca? Je l'aime encore. Je suis pas mal certain qu'elle aussi m'aime encore. C'est donc bien plate. Je sais, pourquoi qu'elle t'a lâché? C'est compliqué, là. Elle disait qu'elle me trouvait violent à cause de ce qui s'est passé avec Pierre-Luc. Moi, je lui ai dit, c'était un accident. Même Pierre-Luc, il m'en veut plus. Tu sais, je pouvais tout effacer, là. Moi qui Véro, c'était rendu à vie. Elle parlait juste de sa carrière. Qui est arrivé au spot, là. C'était une bonne excuse pour elle de partir, ça. C'était cool, pareil, le spot. Ouais. On devrait essayer de repartir, ça. Voyons, là. C'est bien que ça marchera pas si on a pas un local gratuit. Mais ta mère, elle pourrait pas changer d'idée. Salut, moi, c'est Domingo. Eh, je te connais de vue, toi. Tu suis des cours du soir à Polyvalente. Ah oui, tu t'appelles... Amy. J'aimerais pas que tu travaillais ici. Ah non? C'est bizarre, hein? Parce que je suis tout le temps ici, moi. Ah ouais? Ben non, c'est ma première journée, je te niaise. Ça me semblait aussi. Une belle fille comme toi, je l'aurais remarquée tout de suite. J'exagère pas, là. J'ai l'air d'un popsicle aux cerises à ranger de même. Justement. C'est bon, des popsicles. J'ai l'air folle, là! Ça me fait pas bien, moi, ces costumes-là. C'est trop gross. Ben non, arrête donc. T'es super cute. Donnerais-tu un verre d'eau? Ah ben oui, excuse-moi. Ah, t'es vraiment cute, là-dedans. Je te le dis, moi, quand je t'ai vue, j'ai fait wow, la nouvelle serveuse. Il est super belle. Et là, je t'ai replacé. Et là, je me suis dit, ouais, t'as pas de chance avec elle parce qu'elle est plus vieille que toi. C'est plate, les filles, vous sortez pas avec des gars plus jeunes. Quelle fille qui veut pas sortir avec qui? Sophie, t'es là. J'avais peur que tu viennes pas. T'avais pas l'air à t'ennuyer avec la serveuse. Je tuais le temps. Ben, euh, la soupe aujourd'hui, c'est riz et tomate. Merci. Ah ben, ah ben, qu'est-ce que tu fais là? J'attends Stéphanie. C'est ta mère qui m'a laissé entrer. Hey, t'es pas correct, man. T'annules check-in pour aller faire un pique-nique avec ma soeur? Non, non, on a annulé parce que Pierre-Luc travaille. C'est quoi ça? Un dé à quatre faces? C'est ça, ouais. Un dé à quatre faces. On s'en sert pour décider comment on va faire l'épreuve. Ah ouais? Comment ça marche? Ben là, je peux pas t'en dire plus. Hey, tu commences à me faire suer toi-là avec tes secrets, là. Hey, check-in, c'est juste un jeu, hein? Les affaires plus importantes que ça. Ouais, mais si tu veux rien savoir de moi, là, dis-moi là tout de suite et on va arrêter de niaiser. Regarde, Michel, je voulais te dire. J'ai vu Rebecca. Je pense que tu ferais mieux de l'oublier. Bon. C'est elle qui t'a dit de me dire ça? Non. Je l'ai vu avec un autre gars. Il s'est embrassé. Mais c'est pas vrai, ça. Je te crois pas. Tu dis ça juste pour m'écoeurer, là, quoi? Non, non. Charline les a vus aussi. C'était au resto. Il avait son bras autour de son épaule. Elle a l'air d'aimer ça. Puis quand elle m'a vu, elle a changé d'air, puis... Elle est partie. Hey, c'est pas vrai, ça! C'est pas vrai! T'as pas le droit de me dire ça, OK? Hey, frappe-moi tant que tu veux. Ça changera pas la réalité. Si c'est pas vrai, là, tu vas me le payer, OK? Ça va? Oui, ça va. Hum! Puis que toi, c'est la saucisse. Hum? Puis toi, bien, la poisson, merci. Ça a l'air bon. Bon appétit! Merci. Bien non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la petite est malade? Non, elle va très bien. Bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la garderie est fermée. Tiens, occupe-toi de ta petite. Bien voyons, mais non, tu peux pas me faire ça. Tu me l'as bien faite, toi. Oui, enfin. Bien, vous nous voyez. Bien. 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 Bien, bien. Bien. Sous-titrage MFP. 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 MFP.